Coucou les filles, alors voilà aujourd'hui petit tuto spécial dédicacé à fleurs sauvages 353 qui m'avait demandé un make-up pour Halloween donc voilà ce que j'ai réalisé, alors make-up 353 je sais pas si tu vas aimer j'ai accentué énormément la bouche parce que je trouve que pour Halloween il faut vraiment que ça fasse charger donc voilà, donc j'ai commencé déjà le travail sur l'autre oeuvre donc j'ai appliqué, j'ai utilisé ma palette Costal Sense pardon pour le rouge donc j'ai utilisé celui-là, on va finir d'ailleurs le travail donc je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile ensuite j'ai pris mon fard à paupières MAC, le Beauty Market, un noir à paillettes rouges que j'ai appliqué avec mon 10S Makeup Forever et on va l'appliquer sur la banane alors fleurs sauvages 353, si jamais tu veux réaliser ce make-up pose-moi les questions que tu veux sur les produits que j'ai utilisés ou sur ce que tu veux donc sache que sur les joues j'ai appliqué un fard avec un pinceau blush, un fard noir que j'ai eu dans ma palette Costal Sense, tout bête que j'ai fondu avec du fard à paupières du fard à paupières, avec du fard à joues roses alors on va en appliquer donc sous les scènes inférieurs jusqu'au coin interne voilà, ensuite on va estomper tout ça avec le pinceau Costal Sense habituel je vais d'ailleurs nettoyer mon pinceau parce qu'il y a du rouge dedans, c'est pas l'idéal je vais m'embarbouiller partout après alors je fonde bien le noir je vais être en train d'en étaler partout mon pinceau est tout sale j'arrive à les nettoyer un jour de toute façon c'est pas grave même s'il y a un peu de couleur de toute façon on va repasser par dessus après voilà ensuite j'ai pris mon pinceau large de Costal Sense avec un pigment qui est relativement égal à celui du Naked de MAC mais un peu plus doré et on va aller balayer l'arcade sourcillier avec donc je vais tenir l'estompage des couleurs en fait on fait comme un maquillage habituel voilà j'en ai d'ailleurs une petite touche de noir sur le côté bon ça y est il est beaucoup moins bien fait que l'autre de tout à l'heure je ne sais pas pourquoi je galère bon c'est pas grave ensuite j'ai appliqué ma poudre de diamant de Make Up For Ever avec un pinceau mousse et on va aller l'appliquer sur tout l'oeil alors tapotez bien votre pinceau sur le bord du pot sinon vous allez vous retrouver avec des palettes dans la figure c'est pas ce qu'on veut c'est pas le résultat qu'on a envie d'avoir bon je trouve que le rouge il est moins intense que de l'autre côté je sais pas pourquoi ensuite j'ai appliqué mon crayon cool dans l'oeil le flashy liner pour moi et je me fais super mal comme d'habitude voilà on va appliquer donc notre eyeliner que j'ai monté assez haut et que j'ai fait descendre vers le bas bon il est assez mal fait par là parce que bon j'ai pas les yeux entre les yeux comme les français et les yeux comme les asiatiques donc c'est pas évident à faire pour moi alors on va appliquer tout ça bien en hauteur le but est de faire quelque chose d'assez joli et de sexy en même temps moi j'ai pas de costume j'ai pas de truc comme ça mais le make-up pourrait servir après pour compléter le déguisement ça fait un peu rock'n'roll, un peu gothique bon bah j'ai à peu près alors on va faire la petite pointe on va essayer comme moi j'ai l'oeil qui est à maintien de l'oeil je vais faire fermer par là c'est pas évident franchement c'est pas évident je trouve de faire ce truc là ah c'est une bêtise je vais prendre mon coton tige petit bout de coton qui va j'espère me sauver la mise autant que ça bon on va essayer d'attraper le con bon c'est pas l'idéal bon c'est pas l'idéal ah vous voyez je suis pas si forte que ça en eyeliner hein bon je suis pas venue tuer à faire des traits comme ça oh j'ai mes voisins qui arrêtent pas de hurler je sais pas ce qu'ils ont ils hurlent depuis tout à l'heure c'est une horreur je vous jure c'est affreux tout à l'heure je vais monter je vais piquer une guillante ça va être vite fait bon franchement c'est pas très bien réussi mais c'est pas grave on va dire on va dire donc j'ai appliqué ensuite mon mascara donc vous pouvez très bien mettre des faux cils moi j'en ai pas mis parce que je suis nulle en faux cils j'y arrive pas du tout je m'en mets partout de la colle puis ça colle pas bon je réessaye plusieurs fois mais bon faut déjà que je trouve le temps déjà que je suis super en retard dans les tutos donc euh et voilà bon voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça pas mal avec un déguisement et tout avec une perruque rouge puis des cornes et la queue de diablesse ça pourrait faire pas mal donc fleur sauvage 353 tu me diras ce que t'en penses bon si t'aimes pas trop bon bah tu feras autre chose ou si tu veux ne pas mettre les lèvres en noir comme ça c'est ton choix et puis je vous dis à bientôt les filles et à bientôt pour un nouveau tuto merci